Voilà, je sais pas quoi, c'est un peu l'inconnu mais ça allume un peu les tristes quelque part, ça fait drôle quoi. Drôle quand Paco découvre que les scènes tournées dans les Hauts-de-Pyrénées sont situées juste dans le pré-générique du film. Drôle aussi quand il ne s'aperçoit guère emporté par le rythme du montage. Ah si, là, l'homme qui se protège, c'est lui. Jazz Bond regarde là, il part en avion et moi je suis devant et je me pousse comme ça et voilà. Ça représente combien de temps à peu près ? Ça représente, disons, deux fois deux dizaines de secondes, ça va très vite, tout ça pour trois semaines de tournage, c'est grand quand même. Grand comme le souvenir qu'il garde de ce tournage, James Bond a laissé des traces à Péragude. Lors de cette première séance grand public du film à Tarbes et dans tout le département, il n'y avait guère de spectateurs désintéressés dans la salle. Ils sont soit anciens figurants, habitants ou voisins de Péragude. Le premier oeil a été déjà de voir si on réussissait à se remarquer. Et après, bon, mais tout, c'était léger. La satisfaction des figurants et des amoureux des Pyrénées n'en est que plus grande. Ils sont désormais pour toujours associés à un bon James Bond. Si pour l'espion britannique, demain ne meurt jamais, pour eux, c'est hier qui restera gravé dans leur mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada